Des milliers de Russes ont bravé les autorités pour rendre un dernier hommage au militant Alexei Navalny, l'un des rares à avoir publiquement tenu tête à Vladimir Poutine. Et aux premières loges, une mère qui s'est battue pour offrir à son fils des adieux dignes de son sacrifice. Olivier Ferron-Boissé. Alexei! Alexei! Ils étaient des milliers à scander le nom d'Alexei Navalny, devant l'église moscovite où se tenaient les funérailles de l'opposant russe. Non à la guerre, pouvait-on entendre de la bouche de sympathisants sortis dans la rue, malgré les risques d'arrestation et la forte présence policière. Ce n'est pas épeurant quand nous sommes tous ensemble, dit cette jeune femme venue déposer des fleurs devant l'église. À l'intérieur, des proches se recueillent devant la dépouille de l'opposant mort à 47 ans dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique. Parmi eux, son père et sa mère. Navalny! Le cercueil est ensuite transporté au cimetière de Borisovsky, là où des centaines de Russes se dirigent aussi, pour rendre hommage à Navalny au moment de la mise en terre. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu autant de personnes qui sortent dans la rue et qui client non à la guerre. Selon cette journaliste indépendante en Russie, les manifestations d'aujourd'hui seront marquantes. Elles démontrent qu'il y a encore des opposants au régime de Vladimir Poutine, même si l'adversaire numéro un du Kremlin, lui, en a payé de sa vie. C'est quelque chose de très significatif et ça montre bien que tous les opposants ne sont pas en prison ou à l'étranger. Il y en a bien des Russes qui s'opposent au pouvoir, qui s'opposent à Poutine. Le bilan des ONG faisait toutefois état d'au moins 115 arrestations, dont plusieurs survenus dans des rassemblements à l'extérieur de Moscou. La veuve de Navalny lui a rendu un hommage avec cette vidéo accompagnée d'un texte sur les réseaux sociaux. « Je ne sais pas comment vivre sans toi, écrit-elle, mais j'essaierai de te rendre heureux et fier de moi. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer. » Olivier Ferrand-Voissé, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada